Acte, chapitre 9 Et Saul, respirant encore menaces et carnages contre les disciples du Seigneur, alla vers le grand prêtre et désira de lui des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait quelques personnes de ce chemin, qu'ils soient hommes ou femmes, ils puissent les amener liés à Jérusalem. Et tandis qu'il voyageait, il arriva près de Damas, et soudain une lumière venant du ciel brilla tout autour de lui, et il tomba à terre et entendit une voix, lui disant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et il dit, Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes, il est dur pour toi de rejimber contre les aiguillons. Et lui tremblant et étonné, dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, et va dans la ville et il te sera dit ce que tu dois faire. Et les hommes qui voyageaient avec lui se tairent sans voix, entendant une voix, mais ne voyant aucun homme. Et Saul se leva de terre, et lorsque ses yeux furent ouverts, il ne vit aucun homme, mais ils le conduisirent par la main, et le menèrent à Damas. Et il fut trois jours sans voir, et sans manger ni boire. Et il y avait à Damas un certain disciple, nommé Ananias, et le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Et il dit, Voici, je suis ici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, et va dans la rue qui est appelée droite, et requière dans la maison de Juda un homme appelé Saul, de Tarse, car, voici, il prie, et a vu dans une vision un homme nommé Ananias entrant, et mettant sa main sur lui, afin qu'il puisse recouvrer sa vue. Alors Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup au sujet de cet homme, combien il a fait de mal à tes saints à Jérusalem, et ici il a autorité de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur lui dit, Va, car il m'est un vase choisi, pour porter mon nom devant les gentils, et les rois, et les enfants d'Israël, car je lui montrerai quelle grande chose il doit souffrir pour mon nom. Et Ananias alla, et entra dans la maison, et mettant ses mains sur lui, dit, Frère Saul, le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, qui t'est apparu sur le chemin comme tu venais, m'a envoyé, pour que tu puisses recevoir ta vue, et être rempli de l'Esprit Saint. Et immédiatement il tomba de ses yeux comme si cela avait été des écailles, et il reçut la vue tout de suite, et se leva, et fut baptisé. Et lorsqu'il reçut de la nourriture, il fut fortifié. Alors Saul fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha Christ dans les synagogues, qu'il est le Fils de Dieu. Mais tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-il pas celui qui a tué ceux qui font appel à ce nom à Jérusalem, et étaient venus ici avec cette intention, qu'ils puissent les emmener liés aux principaux prêtres. Mais Saul reprenait de plus en plus de vigueur, et il décontenançait les Juifs qui demeuraient à Damas, prouvant que celui-ci est vraiment Christ. Et après que beaucoup de jours soient révolus, les Juifs t'inrent conseil pour le tuer, mais leur guet-apens fut connu de Saul. Et ils surveillaient les portes jour et nuit pour le tuer. Alors les disciples le prirent de nuit, et le descendirent par la muraille dans un panier. Et lorsque Saul fut arrivé à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples, mais ils avaient tous peur de lui, et ne croyaient pas qu'il fut un disciple. Mais Barnabas le prit, et le mena aux apôtres, et leur déclara comment il avait vu le Seigneur sur le chemin, et qu'il lui avait parlé, et comment il avait prêché avec Ardiès à Damas dans le nom de Jésus. Et il allait et venait avec eux à Jérusalem. Et ils parlaient avec Ardiès dans le nom du Seigneur Jésus, et débattaient avec les Grecs, mais ils cherchaient à le tuer. Ce que lorsque les frères le surent, ils le descendirent à Césarée, et l'envoyèrent à Tars. Alors les églises eurent du repos d'un bout à l'autre de la Judée et la Galilée et la Samarie, et étaient édifiées, et marchant dans la crainte du Seigneur et dans le réconfort de l'Esprit Saint, se multipliaient. Et il arriva, comme Pierre traversait toutes les régions, qu'il descendit aussi vers les Saints qui demeuraient à Lide. Et là il trouva un certain homme, nommé Aîné, lequel depuis huit ans avait gardé le lit, et était atteint de paralysie. Et Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te rend bien portant, lève-toi, et fais ton lit. Et il se leva immédiatement. Et tous ceux qui demeuraient à Lide et à Saron le virent et se tournèrent vers le Seigneur. Or il y avait à Jaffa une certaine disciple, nommée Tabitha, qui, par interprétation est appelée Dorcas, cette femme était pleine de bonnes actions et d'aumônes qu'elle faisait. Et il arriva en ces jours-là, qu'elle tomba malade, et mourut, laquelle lorsqu'ils l'eurent lavée, ils la placèrent dans une chambre en haut. Et puisque Lide était près de Jaffa, et les disciples avaient entendu que Pierre y était, ils envoyèrent vers lui deux hommes, le priant qu'il ne tarde pas de venir à eux. Alors Pierre se leva, et alla avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, ils le menèrent dans la chambre en haut, et toutes les veuves se tenaient près de lui, en pleurant, et en lui montrant les manteaux et les habits que Dorcas avait faits, lorsqu'elle était avec elle. Mais Pierre les fit toutes sortir, et s'agenouilla, et pria, et se tournant vers le corps, dit, Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit ses yeux, et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Et il lui donna sa main, et la leva, et lorsqu'il eut appelé les saints et les veuves, la présenta vivante. Et cela fut connu à travers tout Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Et il arriva qu'il s'attarda beaucoup de jours à Jaffa, chez un nommé Simon, un tanneur.